L'enquête d'Epinçon-Charlot, le président des riches, paru en 2010, est sans doute un des coups symboliques les plus rudes qui aient été portés à la présidence de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le célèbre couple de sociologues publie Le président des ultra-riches, un livre qui ne contribuera pas à réconcilier les Français avec Emmanuel Macron en pleine crise des gilets jaunes. Chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron est-il sous-titré ? Il y détaille le parcours du leader des marchés libres, comme l'avait surnommé le magazine Forbes, et les renvois d'ascenseurs constants en direction des plus nantis de ce président choisi par la caste pour servir la caste. La démonstration est féroce, implacable. – Bonjour Monique Vincent-Charlot, et merci d'être avec nous aux médias aujourd'hui. – Je suis contente moi aussi de partager ce moment. – Macron c'est moi en mieux, avait dit Nicolas Sarkozy en juin 2017, au moment de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue à vos yeux les connivences oligarchiques de Nicolas Sarkozy de celles d'Emmanuel Macron, vous qui avez travaillé sur les deux ? – Alors on peut dire que oui, c'est-à-dire qu'on est passé à une violence de classe, à une violence oligarchique et donc à des connivences beaucoup plus serrées, beaucoup plus ardues, beaucoup plus dans la défense des intérêts de cette oligarchie, avec, on va y revenir certainement, des cadeaux faits aux plus riches tout de suite, très vite et à des niveaux que n'atteignait pas le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. – Alors c'est vrai qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet en donnant des chiffres assez vertigineux. Parce que si Macron ne supporte pas l'étiquette de président des riches, ainsi qu'un article du Canard enchaîné, le révélé en octobre 2017, c'est une invention de mes opposants et des commentateurs, avait dit Macron, on va voir que preuve à l'appui, chiffre à l'appui, Emmanuel Macron est bien le président des ultra-riches, ainsi que le dit le titre de votre livre. Donc je cite quelques chiffres que vous donnez, Monique Pinson-Charlot. – Merci. – Depuis l'élection présidentielle de Macron, les sociétés du CAC 40 font des bénéfices records, 500 millions de plus sur le même laps de temps qu'avant son élection en 2017. Par ailleurs, les PDG du CAC 40 ont touché en moyenne 5 millions d'euros, soit déjà près de 15% de plus en un an, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est l'orgie complète là ? – C'est-à-dire que c'est le résultat d'une politique de l'offre qu'a initiée Emmanuel Macron dès son arrivée au secrétariat général de l'Élysée sous François Hollande, c'est-à-dire dès 2012, après avoir fait le programme quand François Hollande était candidat, c'est Emmanuel Macron qui a quand même fait tout le programme économique, tout en étant associé gérant chez Rothschild, le programme économique du candidat au Hollande. Et donc cette politique de l'offre, c'est… on donne beaucoup d'argent aux actionnaires, aux sociétés, aux entreprises, sous divers cadeaux fiscaux, si vous voulez, en milliards et au total en dizaines de milliards d'euros. Et ce qui est très intéressant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais le plus intéressant, je trouve, c'est que ça se fait sans aucun contrôle. Et si vous voulez, dès qu'il s'agit des plus riches, Emmanuel Macron revendique avec Bruno Le Maire et ses camarades de classe une société de confiance. Et quand il s'agit des plus démunis, des classes moyennes, des classes populaires, des chômeurs notamment, on entre là dans une société de défiance où les chômeurs deviennent des fraudeurs, des fainéants, des extrêmes et des cyniques. Alors que nous, dans ce livre, nous montrons que c'est l'oligarchie qui est extrême, ultra cynique, fainéante. Parce que Emmanuel Macron, dès le départ, il a supprimé l'ISF. Pourquoi je dis que c'est un vrai cadeau aux plus riches ? Parce que si on regarde les 100 plus riches de l'ISF, on s'aperçoit que leur patrimoine qui était assujetti à l'ISF est composé de valeurs mobilières. c'est-à-dire d'actions, d'obligations. Souvent, on se représente les très riches avec des yachts, des châteaux, des rolls, etc. Mais le gros de leur patrimoine, non, est fait de capital financier. Après, il leur reste suffisamment pour avoir tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Alors donc, en supprimant l'ISF, ils suppriment le patrimoine financier, c'est-à-dire le stock du capital qu'ont les plus riches. Donc, c'est à la faveur vraiment des plus riches. Et puis, dans un deuxième temps, ça ne suffisait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron ne peut pas accéder à la revendication des Gilets jaunes de rétablir l'ISF parce qu'à l'ISF, il a arrimé ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. Et en anglais, ça s'appelle la flat tax. C'est-à-dire que les revenus du capital, les revenus de ce stock avec l'ISF, les revenus de ce capital, c'est autre chose, le stock et les revenus que ça génère, les revenus étaient imposés de manière progressive, comme les revenus avec des tranches qui allaient jusqu'à 45%. Et Emmanuel Macron, il a fait quelque chose de forfaitaire et donc de non progressif, à un impôt spécial pour les capitalistes, pour le capital, qu'il a annoncé comme baissant de 60% à 30%. Alors nous, on se dit, 30%, ça fait quand même déjà pas mal. Beaucoup de Français ont dû se dire ça. Et puis, en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il y avait une manipulation idéologique là-bas derrière. C'est-à-dire que ça n'est pas 30% que paye forfaitairement, que vous soyez Bernard Arnault ou un pauvre petit actionnaire qui n'a pas grand-chose, c'est pas 30% que vous allez payer, c'est 12,8%. C'est-à-dire qu'en réalité, l'impôt sur le capital est en-dessous de la première tranche d'imposition à 14% pour les revenus des salariés. J'espère que je suis claire parce que l'imposture est de taille. Quand il s'agit, je résume, quand il s'agit des impôts sur le capital, on intègre automatiquement, et les médias relaient en général, les médias dominants, on intègre automatiquement les cotisations sociales et la CSG. Mais on ne le fait pas pour les salariés parce que sinon, les salariés, la première tranche serait 14% plus 10% serait 24%. Donc les salariés ont dit première tranche 14% et pour le capital on dit 30%, alors qu'en réalité, c'est 12,8%. La conséquence immédiate, c'est qu'évidemment, les traders, tous ceux qui sont payés avec des salaires mirobolants, vont demander et ont déjà demandé à être payés en dividendes pour évidemment moins payer d'impôts. Donc c'est quelque chose qui va revenir en boomerang sur Macron parce que là, le boomerang, il va se chiffrer en milliards d'euros. – Alors effectivement, je pense qu'il faut rester un petit moment sur ces chiffres vertigineux qui marquent déjà le début du quinquennat Macron. Alors vous le rappeliez à l'instant, Monique Pinson-Charlot, les patrimoines des plus riches sont composés à 90% de produits financiers. Et donc la suppression de l'ISF sur ces produits, il faut le savoir, a créé un manque à gagner dans les finances publiques de 4,6 milliards d'euros. Et vous dites la chose suivante dans le livre que j'ignorais. Alors que la réforme de l'ISF ne devait intervenir qu'en 2019, elle fut votée beaucoup plus tôt que prévu, au tout début du quinquennat, le 12 octobre 2017. Pourquoi ? – Alors comme on dit, ils disent les marchés. Mais moi je sais que derrière les marchés, ce sont des hommes et des femmes qui habitent dans les beaux quartiers, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'intérêt à ce que la richesse continue à devenir grâce à leur titre de propriété, que ce soit des usines, des médias, que ce soit des terres agricoles, des cliniques ou des hôpitaux. Et ils se sont dit, ils savaient, on va y venir certainement dans cet entretien, qu'Emmanuel Macron n'était pas un candidat hors système mais vraiment quelqu'un, un parfait représentant du néolibéralisme et de la financiarisation de l'économie. Donc ils se sont dit, avec les cadeaux qu'il nous fait, ça ne va peut-être pas bien se passer après pour lui si on attend trop longtemps. Donc il y a eu des pressions extrêmement fortes pour que tous ces cadeaux dont on vient de parler entrent en œuvre dès le 1er janvier 2018. – On se précipitait sur le magot avant que ça tourne mal. – Voilà, et ma foi, l'histoire leur donne raison. – Oui, bonne intuition. Alors Emmanuel Macron a jusqu'ici obstinément refusé de revenir sur ces cadeaux fiscaux aux plus riches. La suppression de l'ISAF sur les patrimoines financiers, notamment que vous qualifiez de péché original du macronisme, semble un puissant verrou. Selon vous, il ne reviendra jamais sur cette affaire, quelle que soit la tournure que prennent les événements ? – Je suis peut-être bonne sociologue, mais mauvaise prophète, parce que c'est difficile. Parce que c'est évidemment qu'une question de rapport de force. Donc là, c'est vrai qu'il est dans un rapport de force quand même très défavorable. Et puis peut-être grâce à nous tous réunis, solidaires avec les Gilets jaunes, les syndicats, les partis, si on arrive à bien tous faire converger toutes nos luttes, eh bien le rapport de force, comme les dominos, ça va complètement s'inverser. Et à ce moment-là, ma foi, peut-être qu'il reviendra. Mais si vous voulez, du fait qu'il a arrimé à la suppression de l'ISF la création de la flat tax, il faut, maintenant les Gilets jaunes en lisant notre livre comprendront, qu'il faut réclamer la suppression des deux en même temps, le stock et les flux de capitaux. Voilà, les deux en même temps, c'est pourquoi il ne peut pas, avant c'était dissocié, là maintenant c'est associé. Donc il faut réclamer les deux, remettre l'ISF et annuler la flat tax. – Alors on va tout de suite regarder des images ensemble, Monique et Pinson-Charlot, parce que j'aimerais beaucoup évidemment avoir votre commentaire sur ces événements. Ce sont des images qui ont été tournées le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir-là, Macron est qualifié pour le second tour face à Marine Le Pen. Autant dire qu'il est absolument certain d'être élu. D'une certaine façon, c'est déjà la fête de la victoire pour lui. Tout de suite, on regarde ces images. – Vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez. Mais je crois qu'au Fouquet, il n'y a pas beaucoup de secrétaires, pas beaucoup de sécurité. Vous les connaissez, vous m'avez accompagné partout. Vous avez vu qu'il était ici à table. Moi, je n'ai pas eu le soir à se voir dans le milieu parisien. – Alors quand vous avez vu ces images de la rotonde, Monique Pinson-Charlot, est-ce que vous avez immédiatement pensé à la nuit du Fouquet's ou pas ? – Ah bah oui, c'était formidable. Qu'il soit tombé dans ce piège symbolique m'a surpris la première, mais après j'ai compris que c'était bien dans la cohérence du personnage, de la personnalité d'Emmanuel Macron. Alors ce qui nous a intéressé deux choses avec Michel, avec ce qui s'est passé à la rotonde, c'est d'une part qu'il manifestait la continuité de ses engagements avec Hollande, puisque quand il préparait la campagne des présidentielles de Hollande, il faisait partie des amis de la rotonde qui se réunissaient dans la pièce au premier étage. Voilà, donc il avait ses habitudes. D'ailleurs, il a même dit que c'était sa cantine. Donc ça montrait bien le prolongement. Ensuite, ce qui avait d'intéressant, c'est que tous ses amis étaient là et puis qu'après c'était facile de repérer pour la construction de notre livre quels cadeaux allaient recevoir ses amis qui étaient remerciés pour leur aide dans ce succès de cette élection, un succès tout à fait relatif. Et enfin, par rapport à Nicolas Sarkozy, qui avait carrément choisi la rive droite avec le Fouquet's tout près des Champs-Élysées, lui qui s'est battu pour dire je ne suis ni de droite ni de gauche, il n'y a plus de parti de gauche, de droite, maintenant c'est la réalité, le pragmatisme et tout ça. Du coup, il s'est mis sur la rive gauche et nous, dans nos travaux avec Michel, on montre que dès que le néolibéralisme s'est installé dans notre système économique grâce à François Mitterrand dans les années 80, peu à peu, on a vu la rive droite et la rive gauche, les frontières, disparaître ou s'atténuer. Mais autrement dit, si vous voulez, LVMH, Dior s'est installé à la place de la librairie du Divan à Saint-Germain-des-Prés. Désormais, toutes les librairies ont disparu et puis au bénéfice de chaussures haut de gamme, de vêtements. – Et de sautures. – Voilà. Le luxe a investi la rive gauche, dont l'emblème était la Sorbonne et la rive droite, c'était plutôt la Bourse, a investi la rive gauche pour montrer que finalement, comme il n'y a plus de partis politiques de droite ou de gauche, il n'y a plus cette ligne de fracture à Paris qui, au fond, objectivait la lutte de classe, objectivait les frontières de classe. – Alors vous décrivez dans ce livre, à votre habitude sociologique, tout le système de connivence oligarchique qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir. Donc on retrouve ici ses parrains, Jean-Pierre Jouillet, qui l'a introduit auprès de François Hollande, ou encore Jacques Attali, qui l'a repéré très tôt, ainsi qu'Alain Minc. Le richissime Henri Hermand aussi, qui a financé Macron, qui l'a également repéré depuis le début des années 2000 et qui a été son témoin de mariage. Non seulement Macron n'était pas le candidat hors système, qu'il se targue encore d'être aussi… – Je pense que ça ne va pas durer longtemps, j'espère. – Aussi fou que cela paraisse, mais il était LE candidat du système. Comment a-t-on réussi à faire croire l'inverse au peuple ? – L'oligarchie en réalité, on le voit bien à travers les votes des beaux quartiers, avait deux candidats. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un pépin pour l'autre, pour Alain, et du coup il faut avoir un plan B. Donc là ils avaient un plan B, le plan A c'était Fillon, le plan B c'était Macron. Et comme il y a eu toute l'affaire Fillon, qui n'a pas empêché qu'au premier tour des élections présidentielles, les beaux quartiers ont massivement voté pour Fillon. Mais au second tour, évidemment ça a été un rat de marée dans les beaux quartiers pour Macron, qui était disons le plan B si on se fie au vote des grands bourgeois. Et comme ses amis, ses camarades de classe sont des Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Dassault, Bouygues, enfin je cite des patrons de presse, si vous voulez, qui contrôlent Bernard Arnaud, qui contrôlent la presse, qui contrôlent la publicité. Évidemment ça n'a pas été compliqué. Il a eu par exemple, je retiens ce chiffre, 29 couvertures, 29 une, alors que Fillon avait eu 14 et Marine Le Pen 11, vous voyez, pour le premier tour. Donc il a été monté, si vous voulez, mais il n'a pas été monté tout seul. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de récit médiatique qui s'est construit avec son couple, avec Brigitte Macron, ce professeur de 25 ans plus âgé que lui, donc un couple atypique et qui… Brigitte Macron, je sais qu'elle était très populaire, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais elle était très populaire auprès des femmes, parce que c'est vrai que c'est toujours d'habitude un vieux monsieur qui tient la main d'une frétillante jeune fille. Bon là c'est l'inverse et c'est quelque chose… Au fond on peut dire que c'est un peu le couple qui a été porté. Et donc le traitement a été tellement inégal à Crimède, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais enfin ils ont mesuré le nombre de minutes que BFM TV a accordé à Macron et pas grand chose aux autres. Comment est-il possible que le premier débat, si ma mémoire est bonne, entre tous les candidats avant le premier tour n'ait eu lieu que sur deux chaînes privées et pas sur des chaînes publiques ? Bon tout ça, ça favorise beaucoup les candidats comme Macron ou Fillon pour ce qui concerne le premier tour. – Alors pour rentrer un petit peu dans les ressorts secrets de la construction d'un tel personnage, vous évoquez dans ce livre le véritable blitzkrieg d'image qui a permis à ce chouchou de l'oligarchie de devenir un sujet de conversation dans tous les salons de coiffure et cela en un temps record. Et dans cette opération-là, il y a un personnage qui a joué un rôle non négligeable, qui continue d'en jouer un, il s'agit de la reine de la presse People, Michel Marchand, dite Mimi. Elle avait été présentée au couple Macron par Xavier Niel, grand patron de presse, lui aussi actionnaire majoritaire du groupe Le Monde, ainsi qu'une enquête de Sophie Desdéserts dans Vanity Fair, remarquable enquête, le révélé en avril 2017, un peu dans le désert puisque les grands médias n'avaient pas repris l'information. On va tout de suite regarder quelques images de la fameuse Mimi Marchand pour la présenter au public. Nous sommes en mars 2017. Emmanuel Macron présente son programme présidentiel et dans la foule, aux côtés de Brigitte Macron que l'on distingue avec sa veste bleue, il y a une femme, c'est elle, c'est Michel Marchand. – Quel rôle a joué cette femme, Mimi Marchand, et quel est son parcours ? – C'est un parcours que trois journalistes et une romancière, deux journalistes et une romancière ont décrit dans leur livre Mimi, qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a tout connu, jusqu'à la prison, la vie nocturne de Paris, elle a eu un mari braqueur, un autre policier, enfin une trajectoire, une vie absolument incroyable qu'on ne peut pas résumer comme ça parce qu'en réalité il y a plein de vies qui se sont accumulées sur cette femme. Elle ne doit pas être beaucoup plus jeune que moi, mais enfin disons qu'elle est arrivée, grâce à Xavier Niel, à négocier un contrat avec le couple Macron, comme quoi s'ils lui donnent l'exclusivité de leur couple, il ne s'agit pas de donner l'exclusivité de Macron allant faire des voyages présidentiels tout seul. – Des photographies, des fausses paparazzades. – Voilà, de leur garantir l'exclusivité, et en échange de l'exclusivité de leur garantir de belles images. Et moi je ne sais pas, je n'étais pas invitée à la table à la Villa Montmorency chez Xavier Niel ce jour-là, mais je peux imaginer qu'évidemment il a été question de retoucher les images pour que Brigitte apparaisse plus jeune, apparaisse sexy génère en quelque sorte. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même est très maquillé. C'est-à-dire que j'ai vu dans les contes de campagne, qu'il a présenté une facture de 29 000 euros de frais de maquillage. Donc lui-même peut-être, voulant donner une posture monarchique à sa campagne, essayait de cacher, disons, la finitude humaine pour que le corps du roi ressorte mieux et que les stigmates du travail intense, du fait qu'il dort très peu, ne soient pas visibles. Et qu'il ait donc cette allure, cette prestance, et toujours main dans la main avec Brigitte. Et du coup les paparazzi, d'ailleurs on l'a vu tout de suite à Marseille, leurs premières vacances ensemble, un photographe s'est immiscé dans le ghetto oligarchique de Marseille. il a les trois P, tout à fait en haut, qui dominent la mer, là où ils étaient. Et tout de suite ça a posé problème. Bon, finalement ça s'est résolu, la photo n'a pas été publiée et le photographe a compris que Bestimage avait vraiment une exclusivité bien verrouillée. Et d'ailleurs son chiffre d'affaires a augmenté de sa société Bestimage. – Et donc en un an et demi, on arrive à créer un personnage public ? – Bah oui, je ne sais pas, je ne pensais même pas que ce soit possible une histoire comme ça. Puis surtout que les gens puissent croire à une fable aussi incroyable, puisque Macron était présent dans la presse, Macron, on savait qu'il avait été chez Rothschild, qu'il était ministre de l'économie, qu'il avait fait quand même l'affaire Alstom, il y avait eu des pages et des pages dans les médias, il était présent quand même sur les chaînes de radio, de télévision. Et voilà, c'est ça qui nous a le plus surpris, c'est cette bonté, cette naïveté peut-être des… pas des citoyens français, puisqu'il y a eu un taux d'abstention énorme et puis Macron a été élu au final avec très peu de voix. Donc si vous voulez, il n'y a pas tant que ça de français qui ont adhéré, mais moi je sais que dans ma rue par exemple, il y a beaucoup de mes voisins qui étaient complètement fans, enthousiastes, il faut que ça change tout. Pour la reine, je ne vous dirais pas d'autre point. – Ah bah oui, forcément. – Qui étaient charmés, qui étaient « ça va changer, on en a marre » et tout ça, sans se rendre compte que c'était « il faut que tout change pour que rien ne change ». – Alors en effet, Emmanuel Macron, vous le dites, a toujours refusé de donner la liste de ses grands donateurs. Une collecte qui, en 14 mois à peine, a tout de même abouti à la coquette somme de 13 millions d'euros. Une liste que les journalistes se sont bien gardés de creuser, de demander pendant la présidentielle, sur lesquelles rien ou pas grand chose n'est sorti avant l'élection d'Emmanuel Macron. Évidemment, cette révélation aurait fortement mis à mal la théorie du candidat hors système. Il y a qui parmi ces grands donateurs ? – Il y a des banquiers, il y a des patrons d'industrie, il y a toutes sortes de gens très diversifiés. Je vous avais cité Henri Erman, alors lui c'était avant qu'il meure, il est mort en 2016. Il avait beaucoup mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron. Il y a eu toutes sortes d'oligarques, de personnalités hautement argentées, qui ont financé de multiples manières, à la fois avec les dîners, les levées de fonds, où il pouvait donner, c'est limité en principe à 7000 euros ou 7500, mais aussi 4600 euros qu'il pouvait donner à l'association de financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Et puis toutes les réductions qui ont été faites pour les salles louées, des cadeaux si vous voulez indirects par des réductions très fortes pour les frais de campagne. À quoi je pourrais rajouter ? Sous le contrôle de Christian Eckert, qui était ministre du budget alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie et qui a écrit un livre super, un ministre ne devrait pas dire ça. Et où il dit, il témoigne du fait qu'Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé au ministère de l'économie, eh bien il a utilisé tous les frais de représentation du ministère, puisqu'il avait le bel appartement là, je ne sais pas si vous avez déjà été invité avec les baies. À jamais ! Alors vous avez des grandes baies qui donnent sur la Seine, enfin c'est absolument superbe, c'est sublissime. Et donc plein de gens qui avaient du pouvoir et de l'argent étaient trop contents d'être invités comme ça au ministère de l'économie dans cet appartement tout à fait superbe. Et voilà donc si vous voulez, en réalité on pourrait dire qu'il a un peu pillé par tous les bouts quoi, l'argent du contribuable à travers ses invitations. Christian Eckert a quand même cette formule, tout se passe comme si Emmanuel Macron s'était servi du ministère de l'économie comme tremplin pour sa campagne des présidentielles. Et donc à La Rotonde, on retrouve beaucoup de tous ceux qui l'ont invité, et ce n'était pas si compliqué que ça, en faisant la liste des invités de La Rotonde, de faire des hypothèses sur les donateurs. Emmanuel Macron a toujours refusé de donner la liste des donateurs en se protégeant sous le secret fiscal. Ils n'ont qu'à le dire, mais moi je suis tenue au secret fiscal. – Vous vous êtes trouvée, Monique, un jour confrontée à Benjamin Griveaux, qui n'était pas encore le porte-parole de l'Élysée, en 2016, pendant la bataille de la loi travail. C'était sur la chaîne parlementaire. Je crois que vous n'en gardez pas un souvenir formidable. Et vous vous êtes, en effet, heurtée. On va tout de suite regarder les images au discours qui était celui à l'époque de l'entourage d'Emmanuel Macron, à savoir, avec Macron, on va enfin sortir de l'entre-soi. – Un homme tout propre sur lui, qui va au-devant des Français, sans programme, sans question. Il n'a pas été construit sociologiquement, il n'a aucun intérêt. Il ne sert surtout pas la soupe aux plus riches. Tout ça n'existe pas. Vous dites aussi, c'est neuf, c'est dynamique, on a entendu ça. On fait souvent du vieux avec du neuf. – Avec Macron, on va enfin sortir de l'entre-soi ? – Alors ça, avec son camarade de classe François Patria, sénateur socialiste, qui a tout de suite basculé et soutenu le mouvement d'Emmanuel Macron en marche. Toute la soirée, si on regarde bien cette émission, c'était tout le temps contre moi, qui ne cessait de leur dire qu'ils avaient… Patria, il a mangé au râtelier de la politique, il s'est nourri toute sa vie, il a été un peu vétérinaire quelques années, mais pas longtemps. Il est âgé et il est toujours sénateur. Donc l'entre-soi et le changement, il n'était pas bien placé pour le défendre. Et ne parlons pas du jeune Griveaux, qui était tout content. Il était souriant, détendu, face à moi, en disant voilà, moi j'ai tout lâché, mon boulot… Donc il sortait d'un poste très bien payé de lobbying. Et j'ai tout lâché pour enfin que la société française soit dirigée par quelqu'un de valeur, que tout change, tout ça. Il faut quitter l'entre-soi. Et moi, je n'arrêtais pas de dire qu'il n'était pas très bien placé non plus, avec les grandes écoles, tout son parcours que j'avais bien analysé, comme je fais toujours avant, quand c'est la liste des invités, quand je vais à une émission. Et alors, ils ont été, je ne dirais pas agressifs, parce que ce n'était pas ça, mais ils étaient presque insultants en me niant dans ma posture de sociologue. C'est-à-dire, ils me renvoyaient la psychologisation du social, tout ce que je déteste, que je suis jalouse, que je suis envieuse, que je ne comprends rien à rien, que j'étais ringarde, que j'étais quelqu'un qui n'aimait que le passé, que j'étais incapable… – Tous les attributs de la gauche. – Voilà. C'est vrai que ça fait râler, je veux dire, ça rend dingue. – On va tout de suite regarder un autre aspect du personnage d'Emmanuel Macron, que vous abordez évidemment dans ce livre. Il s'agit bien sûr, ainsi que le sous-titre de votre essai le dit, de son mépris de classe. La violence verbale d'Emmanuel Macron, on la connaît désormais tous. Ses exemples sont innombrables. On va tout de suite regarder un petit florilège qui circule en ce moment, sous forme de clips, sur beaucoup de gros groupes de gilets jaunes. – Chinique, illettré, fainéant, réfractaire. – On met un pognon de dame dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. – La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettré. – Je traverse la rue, ils en trouvent, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. – Il y en a certains, au lieu de… Je trouve que le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ils ne peuvent pas avoir des passes, parce qu'il y en a qui ont les qualifiés. Le Gaulois, réfractaire au changement. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. – Il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. – Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. – Chynique, illettré, fainéant, réfractaire. – Moi, la question que je me pose à chaque fois, Monique Pinson-Charlot, quand je vois ça, quand je repense à toutes ces phrases et à leur caractère récurrent désormais, c'est vraiment du mépris de classe tellement ancré qu'il est verbalisé de façon imprudente ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de provocation derrière ça ? – Ah oui, très clairement. C'est-à-dire qu'on est là face à une politique tout à fait cohérente, qui est cohérente par rapport à la personnalité d'Emmanuel Macron, le dominant assuré de son ultra-supériorité, et d'une politique de classe extrêmement violente. C'est-à-dire que là, ce qui se passe avec Emmanuel Macron, c'est la connexion entre sa personnalité, parce qu'il est parfaitement sincère, c'est parfaitement assumé, c'est une provocation, c'est du cynisme, mais qui est acoquiné, arrimé avec une politique de classe parfaitement en phase. Et c'est tout le temps, ils tricotent tout le temps d'un côté et de l'autre, comme ça, ça fait des attaques frontales qui sont faites pour tétaniser, pour rendre impuissant, pour être atteint, pour être sidéré, et puis pour être incapable de penser la critique, être incapable de sortir et de se battre. Et du coup, cette volonté-là, les gilets jaunes, avec leur visibilité, l'ont mise à mal. – Le mouvement des gilets jaunes, vous le lisez comme un retour de la conscience de classe dans le débat public ? – Ah ben clairement ! C'est-à-dire que ce qui nous a beaucoup surpris, Michel et moi, qui avions l'habitude de manifester avec les syndicats, les partis, les différents partis politiques, de République à Nation, de Bastille à République, enfin… et nous pensions que tous les abstentionnistes, tous les gens, les ouvriers qui ont acheté des petites maisons Bouygues avec un barbecue à l'autre extrémité de la région parisienne ou dans tous les coins de France, et qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au boulot, ces gens-là étaient tellement attaqués, tellement atteints, que je ne pouvais même pas penser que ce qui se passe avec les gilets jaunes soit possible. Ça a été presque une humiliation pour nous, sociologues, de ne jamais avoir pensé, par exemple, qu'on avait tous des gilets jaunes. Nous, on disait toujours, il faut être visible, il faut être visible. Alors nous, avec Michel, on disait, on n'a qu'à aller se mettre tout nu devant l'Élysée. Vous voyez ? Ce n'était pas du tout la peine d'imaginer des horreurs pareilles. Les gilets jaunes, c'était génial comme idée. Alors après, nous, on a été frappés, mais il y a un biais dans ce que je vais vous dire, parce que chaque fois que nous sommes allés les retrouver, dans les lieux de pouvoir, sur les Champs-Élysées, vers l'église Saint-Augustin, Avenue Clébert, enfin dans tous les beaux quartiers, il nous reconnaissait. Donc il venait nous voir, on discutait, et donc ça biaise un petit peu ce que je vais vous dire, mais un niveau de conscience de ce qu'a fait Emmanuel Macron tout à fait extraordinaire. Et pourquoi il s'adresse directement à Emmanuel Macron, et pas au niveau de l'entreprise, au niveau des patrons, enfin tout ça ? Non, c'est Macron. Parce que Macron, c'est le chef d'entreprise qui est à l'Élysée. C'est lui qui gère la France comme une entreprise. C'est lui qui est l'emblème parfait du néolibéralisme, avec plus de public, plus de privé. Maintenant, on peut être au plus haut de l'État et piller l'argent du peuple pour le donner à travers des cadeaux fiscaux, à travers toutes sortes de manipulations diverses et variées, le donner aux plus riches en le prenant aux plus pauvres. Et lorsque Emmanuel Macron est mis à mal et qu'il fait son allocution du 10 décembre, eh bien il est obligé de donner quelques miettes à ce mouvement-là, 10 milliards d'euros, c'est pas grand-chose compte tenu du nombre. On est dans les 99% face à 1%. Cet argent-là, il ne le prend pas aux plus riches. Il ne revient pas en arrière, il le prend sur le budget de l'État et il a le culot de dire ou de faire dire par ces Benjamin Griveaux et autres François Patria, il a le culot de dire que ça va aggraver le déficit public et que du coup, c'est les pauvres, c'est les Gilets jaunes, c'est nous tous qui allons payer ces cadeaux, ces cadeaux se dus aux plus démunis. Et que du coup, c'est nous qui allons être sanctionnés par l'Europe, c'est nous qui avons encore le mauvais rôle. Et les premiers de cordée, les créateurs de richesses, les investisseurs qui n'investissent pas mais qui encaissent le pognon au lieu d'investir, eux, ils ont toujours les mots flatteurs pour le dire. – Selon vous, Monique Pinson-Charlot, qu'est-ce qui intellectuellement, politiquement et même psychologiquement interdit ou a interdit jusqu'ici à Emmanuel Macron d'apporter la bonne réponse au mouvement des Gilets jaunes ? – Mais c'est parce qu'il est lié, il a un contrat, il a des contrats avec tous les oligarques dont on a parlé au cours de cet entretien ou qui sont dans notre livre et dans beaucoup d'autres livres. Il est pieds et poings liés, il ne peut pas faire, il ne peut pas changer sa politique. Et d'ailleurs dans le débat qu'il contrôle de bonne main, toutes les mesures prises ne sont pas à l'ordre du jour du débat national et toutes les mesures à venir, les privatisations, l'assurance chômage, les retraites, toutes ces mesures qui vont être à la défaveur des plus démunis sont interdites de débat. Donc voilà, c'est une imposture de plus et il est en parfaite cohérence avec lui-même, que ce soit l'affaire Benalla, que ce soit l'affaire Mimi Marchand, tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire il défend une classe sociale mobilisée pour faire valoir ses intérêts et des intérêts qui sont en contradiction très grande avec les arguments qui les fondent. On nous dit toujours que c'est pour faire baisser le chômage et vous verrez dans notre livre, depuis 1986, tous les cadeaux aux plus riches, le chômage n'a pas bougé. Et donc j'espère que toutes ces armes… Voilà, notre livre c'est une transmission d'armes, alors d'armes au sens de la connaissance que nous voulons transmettre, donc donner à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir le temps que nous nous avons eue en tant que directeur de recherche au CNRS pour travailler précisément auprès des familles les plus puissantes de France. – Macron ne peut pas changer de politique, vous le disiez à l'instant, les gilets jaunes ne veulent pas rentrer chez eux, vous voyez la suite comment ? – Je vous dis, pour moi les choses se font dans le mouvement, parce que c'est très difficile d'être prophète, ça n'a même pas beaucoup de sens finalement, puisque au fond, moi je suis persuadée que les dés peuvent… les dominos comme c'est l'image que j'utilise souvent, parce que c'est celle que j'ai dans la tête, penchent en ce moment en faveur de l'oligarchie, mais franchement ça peut basculer du jour au lendemain. Et pour cela, il faut obtenir ce que les gilets jaunes essayent d'obtenir, c'est-à-dire de l'argent pour augmenter leur pouvoir d'achat, mais aussi des réformes institutionnelles, notamment avec le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Et ces dernières mesures institutionnelles, moi j'appelle ça des réformes à ta potentialité révolutionnaire, parce que le jour où le vote blanc sera reconnu dans les suffrages exprimés, eh bien la première soirée électorale, je vous le jure, on devrait être ensemble pour le vivre ensemble, vous aurez eu une immense barre de 90% de vote blanc. Voilà, parce que, peut-être que j'exagère, mais une très grande majorité des élus sont discrédités pour faire carrière en politique, pour dévoyer ce qui est notre bien commun à nous, le politique, la politique. Et en ce moment, avec tous ces débats sur les ronds-points, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit la démocratie jaune, dans ce sens on tourne en rond peut-être, mais il y a la solidarité, on discute. Pour moi c'est ça la vraie démocratie et mon rêve, avant de partir dans l'autre monde, de voir la politique s'organiser d'une façon beaucoup plus participative, beaucoup plus solidaire, beaucoup moins verticale. – Merci beaucoup Monique Pinson-Charlot. – Merci à vous de m'avoir invitée, vraiment. – Je rappelle le titre de votre livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, « Le président des ultra-riches » aux éditions Zone, écrit avec, bien sûr, comme toujours, Michel Pinson, que l'on salue. Ce livre sort le 31 janvier, il faut encore attendre un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien libre. Je vous rappelle que le média qui est en accès libre vit entièrement de vos subventions, de vos dons, de votre financement. Le média n'est pas financé par les milliardaires dont nous parlions à l'instant avec Monique Pinson-Charlot, ni par l'État. Et nous comptons sur vous pour nous aider à mener cette bataille de l'information libre. À bientôt.